La présentation de ces cours d'informatique biotique, dans le cours précédent, on a vu comment insérer une image dans un document en WordPad. Il faut premièrement aller dans la partie « Insert », deuxièmement, cliquer sur « Picture » ou « Image » et recliquer encore sur « Image » et après, rechercher l'image qu'on veut mettre dans le document et dans la partie où se trouve cette image ou bien dans la location où se trouve cette image. On va le faire pratiquement. Mais aujourd'hui, le cours concerne comment recadrer ou bien comment redimensionner une image qu'on avait mis dans un document. On va le voir tout suite. On va le faire de manière pratique. On va voir comment encore insérer une image dans un document et après quoi? On va redimensionner l'image qu'on avait mis dans le document. Et bien, on va le voir rapidement. On va insérer l'image dans le document. Et là, on va tout de suite réinsérer. On lance WordPad. On va supprimer ce titre. On va maintenant cliquer ici sur « Picture ». « Picture » encore. Et dans cette boîte de dialogue là qui s'affiche, on va cliquer sur l'image qu'on veut mettre dans le document. Ici, on va mettre cette image là dans le document. Ici, on doit double-cliquer sur l'image. Double-cliquer sur l'image. Voilà. Maintenant, étant donné que ce qui concerne le redimensionnement de l'image qu'on met en WordPad, on va redimensionner cette image. Comment peut-on redimensionner l'image? Pour le faire, on doit faire un clic sur l'image. C'est-à-dire, on doit sélectionner l'image. On doit mettre l'image en surbrillance. Dès qu'on clique sur l'image ou qu'on met l'image en surbrillance, il y a ces points-là qui apparaissent. En moyenne, il y a neuf points qui apparaissent. Et on peut prendre l'image dans l'un de ces quatre angles. On peut le prendre ici. On peut le prendre encore ici. On peut le prendre encore ici. Ou on le prend ici. Si on prend l'image dans l'un de ces points-là, l'image va perdre sa forme. Regardez pour voir. Voilà. L'image a perdu sa forme. Quoi? Si on le prend dans cette partie, ici, on va voir. On va laisser l'image prendre sa forme initiale. Voilà. L'image a repris sa forme initiale. Si on prend l'image de cette partie-là, l'image va encore mettre sa forme. Voilà. Regardez bien ici. Vous voyez? Eh bien, dans quelle partie qu'on doit redimensionner l'image? Pour le faire, il faut prendre l'image dans l'un de ces quatre points, dans l'un de ces quatre angles-là, ici. On le prend ici, là. Donc, l'image ne perd pas sa qualité, ne perd sa forme. Donc, c'est ainsi qu'on doit recadrer ou redimensionner l'image qu'on met en WordPad. Eh bien, on a vu ensemble comment essaier une image dans un document, comment redimensionner l'image. Merci d'avoir suivi ces cours. On se donne rendez-vous pour les cours suivants pour les proches cours. Portez-vous bien. C'était avec vous. Votre prof, Cémius, et ces cours en quoi je le rappelle sont offerts par CETEA, qui est Centro Technologia de las Américas. C'est une école opère pour une nouvelle génération de professionnels. Au revoir.